... Bien, Madame la Directrice, chère Farida, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, chers étudiants, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue à la Faculté de droit d'économie et de sciences sociales de Tours, et plus particulièrement à cette journée de réflexion et de débat qui a été organisée par les étudiants du Master 2 droit de la santé et qui est consacrée cette année au mot MAUX de la médecine libérale qu'on nous exhorte toute la journée à soigner pour soulager notre système de santé et être délivré du mal. Alors le programme qui nous a été donné de connaître est ambitieux, la Faculté n'attendait pas moins de ses étudiants sous le regard bienveillant mais exigeant de leurs directrices et de leurs professeurs. Le hasard du calendrier ou pas complètement, le sujet est d'une particulière actualité en ce sens que le dernier rapport en date du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie publié, rédigé sous la présidence par intérim de Pierre-Jean Lancry, a été l'occasion d'une façon ou d'une autre d'aborder le sujet. Je crains que le micro nous abandonne. Je vais essayer de le faire. Est-ce qu'il y a un document en ligne ou pas ? C'est pour ça qu'il faut le micro. Merci Farida, merci beaucoup. Excusez-moi. Donc je vous disais que le hasard du calendrier finalement donne à cette belle journée, ce colloque, un tour encore plus intéressant parce que le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, je vous disais donc, présidé par Pierre-Jean Lancry, qui a eu la haute responsabilité, entre autres, d'être directeur national de l'ACNAM, a été l'occasion, alors qu'il est question dans ce rapport de l'articulation MOMC, assurance maladie obligatoire, assurance maladie complémentaire, à la fin de l'histoire des sujets qui nous occupent aujourd'hui. Alors, il ne fallait pas moins toutes les personnes convoquées, invitées par les étudiants du master, j'imagine, parmi les plus avisés, pour nous aider à poser un diagnostic sur ce mal et imaginer une thérapeutique. Un grand merci donc aux intervenants, dont la présence honore la faculté de droit de tour, le master 2, dirigé par Farida Rabe, et puis, bien sûr, tous les présents. Alors, avant de céder la parole à ma collègue amie Farida, qui dirige le master, et de vous laisser quelques instants pour rejoindre mes étudiants que j'ai abandonnés. J'étais en train de leur donner une leçon de droit commun des contrats pour vous retrouver ensuite. Je souhaiterais, si vous me le permettez, avoir une pensée émue pour notre très estimé collègue, Catherine Caillé, qui a formé des générations de juristes et de professeurs, à qui on doit, alors oui, en droit médical, à qui on doit le master éponyme, le DESS, disait-on, au XXe siècle, qu'elle avait dirigé des années durant. Elle s'en est allée très discrètement, juste avant les fêtes de fin d'année. Nous avons évidemment une pensée émue, c'est ce que je vous disais pour ce grand professeur. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite de très très fructueux travaux, et donc je vous dis à tout à l'heure. Merci. Merci, cher doyen. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au sein de la faculté de droit de Tours pour ce colloque consacré à l'exercice libéral de la médecine et qui s'intitule SOS Médecine libérale, soigner les maux de la médecine libérale pour soulager notre système de santé. En ma qualité de président de l'association Ordonnances et Prescriptions, j'aimerais au nom de la promotion du Master 2 droit de la santé remercier donc M. le doyen de la faculté de droit de Tours, M. Bourdoiseau, ainsi que Mme Ararbe Girardin et M. Emmanuel Aubin, directeurs de notre Master, pour leur confiance dans l'organisation de cette journée. Nous souhaiterions également remercier Mme Picard, responsable administrative de l'Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François Rabelais, M. Sabourot, responsable administrative de la faculté de droit de Tours, et M. Dumas, responsable du service audiovisuel de la faculté pour leur aide logistique dans l'organisation de cette journée. Nous avons également à cœur de remercier tous nos partenaires financiers, sans qui cette journée ne pourrait pas avoir lieu. Nous remercions l'Institut de Recherche Juridique Interdisciplinaire François Rabelais, le FSDIE de l'Université de Tours, l'Agence Régionale de Santé Centre-Val-de-Loire, la Médicale, l'assureur majeur des professionnels de santé libéraux, Cégédime, entreprise innovante de technologies et de services développants et commercialisants des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé, et enfin le groupe LEH Édition, leader français de l'édition juridique dans le domaine de la santé, qui par ailleurs éditera les actes du colloque sous la forme d'un ouvrage papier, mais aussi numérique au terme de cette journée. En outre, nous remercions l'ensemble des intervenants de cette journée d'études, qui nous font l'honneur de leur présence, et qui vont pouvoir nous apporter un éclairage sur les problématiques actuelles auxquelles sont confrontés les médecins libéraux et sur les solutions envisageables pour y pallier. Enfin, nous vous remercions vivement de consacrer de votre temps pour assister à ce colloque, que cela soit en présentiel ou en distanciel. L'enjeu de cette journée sera de répondre à la problématique suivante. Comment donner les moyens à la médecine libérale de soulager les maux de notre système de santé ? Nous avons fait le choix de structurer notre réflexion à l'image d'une démarche diagnostique. Les intervenants qui se succéderont tout au long de cette journée feront donc tour à tour un diagnostic de la médecine libérale, une étude des facteurs favorisants, responsables d'une perte d'attractivité de la médecine libérale, mais également d'une répartition inégale sur le territoire national, et une étude des symptômes de cette situation actuelle que sont les déserts médicaux. Enfin, au terme de cette journée, des universitaires et professionnels aux parcours riches et variés discuteront lors d'une table ronde des traitements envisageables, l'intérêt étant de s'interroger sur le devenir de la médecine libérale et l'avenir de la liberté d'installation. Au regard du succès du webinaire de l'année dernière, tout en gardant à l'esprit que bon nombre d'étudiants ainsi que des enseignants sont lassés du distanciel, nous avons décidé d'innover en vous proposant un colloque à la fois en présentiel et en distanciel, le but étant de réunir le plus de monde possible autour d'un même sujet. Nous vous invitons tous à participer à chaque fin d'intervention durant les temps d'échange, soit de manière orale si vous êtes en présentiel, soit via le live sur YouTube si vous nous suivez tout au long de cette journée en distanciel, auquel cas nous tâcherons de relayer vos questions aux intervenants concernés le moment venu. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail ou nos réseaux sociaux. Enfin, nous vous demandons de faire preuve de respect dans, évidemment, chacun de vos échanges. Si vous ne pouvez pas suivre l'intégralité de cette journée, le colloque sera disponible en rediffusion sur la plateforme Canal U, qui est la vidéothèque numérique de l'enseignement du supérieur, mais également sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie pour votre attention et je vais maintenant laisser la parole à notre président de séance, maître François Gabori, qui va débuter cette journée d'études. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada